Voici un exercice qui demande de déterminer la valeur médiane et la valeur moyenne. L'énoncé suivant, la consommation horaire de 5 maisons en électricité sont respectivement 1,52 dénard, 3,9 dénard, 3,28 dénard, 8,2 dénard et 3,75 dénard algériques. Quelle est la consommation horaire médiane et quelle est la consommation horaire moyenne? Pour répondre à cet exercice, nous avons une variable discrète dans la détermination, premièrement, de la valeur médiane. Alors, premièrement, avant de commencer, on va faire ce qu'on appelle un rangement, on va arranger par entrecroissons des données. Alors, ranger les valeurs de la série comme suit, de 1,52 dénard jusqu'à la plus grande qui est 8,20 dénard. Puis, pour chercher la médiane, pour répondre à la première question, vous devez faire ce qu'on appelle la recherche à la position de la médiane. Où se trouve? Alors, on applique avec la formule suivante, c'est n plus 1 sur 2. Alors, n, c'est le nombre des données. On a 5 données. Donc, 1 plus 1, c'est 6 sur 2, égale la troisième donnée de position. Donc, nous commençons par la première, deuxième et la troisième. Donc, la troisième donnée, c'est la valeur de la médiane. Alors, on retrouve bien, donc, le ME. Donc, c'est la consommation horaire médiane. Donc, c'est la valeur qui sépare la série en deux parties égales. Donc, vous en avez deux de chaque. D'accord? Très bien. Maintenant, détermination de la, de ce qu'on appelle de la valeur de consommation horaire moyenne. Donc, elle est donnée par la formule arithmétique. Donc, la formule arithmétique, est égale à combien? C'est la somme de toutes les données sur 5. Et on va trouver, donc, à la fin, donc, c'est 4,13 dénard algérien. D'accord? Donc, c'est la somme de N, I, J. Ou la somme de X, I sur N. Donc, vous avez les 5 variables X, I sur N. Et ça, donc, 4,13 dénard algérien. Sous-titrage Société Radio-Canada